Bonjour à tous, nous avons vu comment créer un thème enfant. Aujourd'hui nous allons créer un plugin qui vous permettra d'ajouter au fur et à mesure des fonctions de manière dissociée par rapport au fichier function de votre thème. Ainsi lors des mises à jour de votre thème, elles ne seront pas écrasées. Par ailleurs, en cas d'erreur de codage, WordPress désactivera automatiquement le plugin. Alors nous allons créer un répertoire, vous pouvez le créer n'importe où. Il s'agira simplement de le placer dans le répertoire plugin, donc je vais le créer ici. Donc un nouveau répertoire, on va l'appeler tout simplement mes fonctions. Voilà, alors vous l'ouvrez, on va créer un fichier. Alors mes fonctions, ici vous pouvez l'appeler autrement, mes fonctions, donc .php et un autre fichier qui peut s'avérer utile. Lisez-moi. Enfin je l'appelle comme ça, vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. Alors en fichier texte, bon alors ici, on va faire une... Bon j'ai mis ça, mais vous mettez ce que vous voulez, par exemple, installation. Alors ça, pour mémoire, par exemple, le code à insérer. Alors je ne vais pas mettre de majuscule, donc ce n'est pas une faute volontaire, sinon ça ne fera pas beau. Vous le verrez tout à l'heure. Le code donc à insérer. Voilà, etc. Voilà, nous l'enregistrons. Et on le ferme. Voilà. Vous ouvrez un éditeur. Alors, ici, nous la partit. Donc on commence déjà par créer, ouvrir la balise PHP. Balise d'ouverture PHP. La balise de fermeture de PHP. Et ici, vous ouvrez un commentaire, vous le fermez. Voilà. Alors ici, nous commençons par nommer le plugin. Alors, je ne commente pas, vous le voyez. Donc description. Par exemple. Alors, vous pouvez rajouter la version. Enfin, tout ce que je vais mettre maintenant, c'est pour compléter, mais ça n'est pas vraiment utile. Donc version. Vous pouvez mettre l'auteur. Auteur, vous le tapez en anglais. Author. Voilà. L'URL éventuellement de votre site. Alors, URI. Voilà. Bon, ben écoutez, là, ça suffit. Je pense qu'on peut rajouter encore d'autres choses, mais... Ah ben oui, on peut mettre, par exemple, la licence. Donc ici, on peut mettre, par exemple, licence GPL. Ou une autre, bien sûr. Alors, ici, eh bien, ma foi, vous pourrez taper, donc. Pour le prochain tutoriel que je vais vous proposer, par exemple, nous reviendrons dessus. Donc, dans une nouvelle catégorie que j'ai appelée... Dans une nouvelle catégorie que j'ai appelée tuto, tout simplement. Donc, le prochain tutoriel, ce ne sera peut-être pas le prochain, mais enfin, à venir, dans l'esprit de la nouvelle catégorie, eh bien, sera, bon, ben, consacré, donc, à la création d'une page de maintenance. Voilà. Alors, maintenant, votre plugin est prêt. Et ensuite, en dessous, ici, eh bien, on tapera, donc, eh bien, les fonctions concernant la page de maintenance. Voilà. Alors, maintenant, nous nous rendons, donc, dans l'administration de votre WordPress. Bon, ici, je vais rafraîchir ma page, donc, des extensions. Nous retrouvons, donc, mes fonctions. Alors, activer, c'est ce qu'on va faire. Modifier, supprimer. Alors, ce que j'ai tapé, mes fonctions perso en plus, la version et le lien par Patrick, le lien vers le site. Voilà. Voilà. Alors, nous l'activons. Voilà. Je me rends dans modifier. Alors, ici, nous avons, donc, eh bien, cette, comment je veux dire, cette page, ce fichier PHP, donc, mes fonctions.php activées. Et, bon, ben, voilà, on en rajoute ici, sans toucher, pour autant, eh bien, au fichier function de votre thème. Et, l'autre petit fichier, mes fonctions, donc, toujours pareil, lisez-moi en texte. Voilà. J'ai pas mis d'accent, car, bon, ben, ça fait, il aurait fallu le taper en code hexadécimal. Donc, sinon, ça fait pas beau. Ah, donc, vous pouvez retrouver, donc, je, bon, je vous en parle comme ça, pour ceux qui, je m'adresse pas au professionnel, là, bien sûr, hein, je referai pas cette offense. Bon, l'installation, bon, ben, on tape, donc, comment se fait l'installation de telle ou telle chose, hein, bon. Et, éventuellement, ici, bon, ben, on met, pour mémoire, le code à insérer, eh bien, par exemple, dans le header, dans le fichier loop, enfin, etc. Voilà. Alors, j'espère que ce petit tutoriel vous rendra servi. Je vous donne, donc, rendez-vous pour la suite. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada